Salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui café collector les amis voilà vous avez vu le titre une ps4 pro édition collector voilà je pense que la plupart ont peut-être vu l'image floutée je pense peut-être et aujourd'hui je vais vous la montrer cette édition limitée voilà la playstation 4 pro monster hunter on va déballer ensemble voir celle complète aussi bien sûr héhé bon je déconne elle est bien elle est bien et au début du prix que j'ai acheté sympathique à la grande et c'est parti pour un unboxing allez c'est parti voilà donc du coup on passe à l'unboxing sérieusement j'espère que la personne va pas tomber voilà je suis en train de mettre l'étagère comme vous l'avez vu donc on va unboxer ça ensemble sans casser quelque chose le carton par contre l'état là un petit peu un petit peu voilà quoi un petit peu morflé un petit peu après c'est voilà quoi elle a été déjà utilisée quand sa propriété l'a déjà utilisé voilà je crois qu'il y a le jeu avec je fais pas de conneries je pense pas qu'il y a un petit peu mal un petit peu mal ça se voit que c'est pas voilà je vais bien poser parce que j'ai un petit peu mal donc on a là la manette qu'est ce qu'elle est magnifique ça se voit qu'elle a été utilisé donc voilà la manette tout ce qui est un câble bien sûr il y a un câble d'éternet et je vois qu'il y a le jeu aussi dedans je suis c'est un peu le suspense ok qu'est ce qu'il y a dedans on a un chargeur qui est dedans c'est vrai qu'il y a un chargeur qui c'est le petit jeu on a tout ce qui est manuel manuel PS4 Pro bien sûr tous les papresses et bien sûr le jeu Monster Hunter World voilà le jeu bien complète et encore le PlayStation Book PS4 Pro Entertainment Book bien sûr mon bouquin en plus voilà et sans plus c'est ceci qui nous intéresse le plus c'est bien et bien la console il y a quand même un petit peu de rayure le Cason il y a quand même un petit peu de rayure voilà elle est magnifique cette console franchement magnifique voilà avec marquage à l'avant franchement franchement magnifique magnifique franchement qu'il y a de plus j'espère qu'il n'y a pas d'autre truc en plus que j'ai raté je pense qu'on a tout on a tout je pense qu'il y a tout je pense qu'il y a à peu près tout donc voilà donc PS4 Pro Star Hunter j'ai hâte de faire des lives PS4 parce que je l'ai pris pour le verre en plus donc voilà petite PS4 Pro parce que c'est vrai qu'il y a des jeux qu'il y a des jeux qui sont pas compatibles avec la PS5 Formule en rétro compatible voilà donc je me suis dit tiens reprendre une PS5 une PS4 pour jouer des jeux PS4 dedans parce que la plupart des rétrocompatibilités c'est voilà quoi j'hésitais entre celle-là ou la Last of Us j'ai mon pote qui vend 800€ la Last of Us 9 CD que j'ai jamais ouverte vu du prix bon j'ai rien à contrôler mais bon la Last of Us c'est un sens 600€ j'aurai tout de cacier mais pas bon à peu près 800 c'est voilà quoi mais là mon Star Hunter je me suis fait à bon prix donc je me suis fait quand même à bon prix donc je pense que les mecs ils diront pas acheter une console à 200€ c'est pas à 200€ que je me suis acheté la Monster Hunter déjà tu ne trouveras pas de Monster Hunter à 200€ donc voilà ça ça c'est ça que je voulais dire voilà mais ouais franchement à ce prix là franchement je me suis fait une bénef bon après le carton il est un peu morflé certes voilà tu peux pas trouver tu peux pas trouver de plus pire en en mint je peux le dire à part si tu veux trouver un du japonais et puis tes anecdotes je vais pas regarder l'arrière c'est du prix spécé voilà si tu veux moins cher bah tu prends une version japonaise il faut que tu aies ce prix là et ça c'est un prix spécé donc si t'en as une en importé au Japon tu peux le prendre c'est vrai qu'au Japon tu l'as pour j'ai vu 400 balles je crois y compris les donnes avec et là au prix que j'ai acheté tu peux mettre 100 euros moins donc voilà donc voilà voilà donc petit collector et je lui ai des big ups à certains voilà de la team et je pense que Zenji va être dans le tas désolé Zenji voilà j'ai trouvé un bon prix voilà Monster Hunter j'ai trouvé un bon prix ce petit monde c'est le Hunter voilà je sais ça va peut-être me décevoir mais elle sera dans ma collection celle-là et je vais y jouer avec mais pas la manette par contre la manette j'ai joué pas avec j'ai la manette blanche fantasy star c'est une manette normale donc j'aurais plus avec la manette normale voilà donc ça fait 2 PS4 2 PS4 chez moi donc parce que j'hésite à la réparer la PSO et si j'arrive pas à la réparer c'est le problème du processeur de la carte mère qui marche pas cette console elle sera juste pour la déco c'est un peu dégueu après le prix que j'ai acheté du Japon elle me valait presque dans les 200 euros aussi y compris les douanes y compris les douanes moi ce que j'ai hâte c'est de la tester de mon côté on sera peut-être un petit live un petit live de cette console décharger des jeux tout ça essayer de voir aussi le PS Plus Premium je pense peut-être dans quelques mois plus tard je prendrai le VR parce que j'ai envie de me retourner sur le PS VR il y a beaucoup de jeux sur le PS VR que je suis un peu déçu de ne pas avoir refait ou pas avoir terminé même aussi donc je pense qu'en plus vu du prix du VR le premier VR il ne doit plus grandement coûter comme autre chose je pense qu'à mon avis il y aura peut-être des streams VR mais pour le VR je pense que je devrais streamer directement de la console parce que si j'ai stream avec le PC je ne sais pas comment ça se passerait vu que je ne pourrais pas lire le chat je ne sais pas comment ça pourrait se passer donc je verrai comment comment ça va se passer donc pour l'instant voilà en tout cas voilà donc ce petit Monster Hunter je me demande s'il n'y a pas le socle avec parce que je pense qu'il y a le seul truc qui me manque c'est le socle je vais regarder quand même dans le truc non il n'y a pas le socle avec ok le socle il est vendu séparément je crois documentaire ouais il est vendu séparément le socle pour mettre l'API debout voilà ok bon bah c'est ouais nickel j'ai envie de te dire nickel voilà voilà parce que le mec qui l'a présenté je crois qu'il avait il avait son socle personnel pour mettre debout la console donc voilà et bon voilà elle est complète il manque le câble ouais il manque les écouteurs PlayStation bon après les écouteurs PlayStation tu ne peux pas aller en vendre c'est des écouteurs c'est direct bouquet et bon voilà enfin bref voilà sur ce moi je vous laisse moi je vous dis la prochaine c'était Flo et on se dit à la prochaine café collector qui va être encore du PlayStation je pense et d'ailleurs je crois que je vais faire un café collector chez un pote mais je crois qu'il leur a bien déballé son collector il faudra que je voile avec lui qu'on le déballe en même temps pour qu'on fasse la vidéo du café collector d'un jeu Capcom bien sûr qui sort très bientôt dans quelques semaines je vais essayer de contacter avec lui de le contacter avec au téléphone et qu'on dès que le jeu sorte il serait bien qu'on le fasse l'unboxing du collector parce qu'il a très recommandé le collector dans Resident Evil 4 ebay donc je pense qu'on pourra peut-être le faire je pense qu'on va faire ça ensemble mais je vais essayer de voir avec lui je vais essayer de le contacter donc voilà enfin bref sur ce moi je vous laisse moi je vous dis à la prochaine c'était Flo et on se dit ciao ciao prenez mon café collector allez bye ciao Sous-titrage ST' 501